Brad Pitt a-t-il retrouvé l'amour ? Depuis novembre dernier, l'acteur a été plusieurs fois aperçu en compagnie d'Indo Ramon. Ce dimanche 18 décembre, C.S.T. avec la dirigeante d'une société de bijoux qu'il aurait fêté ses 59 ans en passant la soirée au concert du chanteur Benoît Los Angeles avant de rejoindre Cindy Crawford, son mari Rand Gerber et l'acteur Sean Penn. Le magazine Page 6, rapporte que le duo a été aperçu ensemble dévoilant des clichés de leur escapade. Lui était habillé de manière décontractée pour l'occasion, avec un pantalon et une chemise grise. Elle, d'un manteau camel avec une bordure en fourrure. Selon une source proche à Us Weekly, l'ex-mari de Jennifer Aniston serait épris de la belle brune de 32 ans. Brad est amoureux d'Ine, mais ils ne sortent pas officiellement ensemble. Ils ont passé du temps ensemble en tant qu'amis et apprécient vraiment la compagnie de l'autre, ajoute-t-elle. Toujours selon celle-ci, Brad Pitt ne s'attendait pas à trouver quelqu'un d'aussi extraordinaire qu'Ine, mais ils deviennent de grands amis. Supérieure à supérieure à Brad Pitt, l'évolution de son style en 40 images et Sine Ramon, l'ami de Brad Pitt, a déjà été marié à un célèbre acteur vivant leur relation au jour le jour, ils auraient prévu de passer le réveillon ensemble. Quant à Inès Ramon, elle aurait confié à un proche que Brad était très gentil. Nos confrères notent que la jeune femme n'est pas une inconnue du grand public puisqu'elle a été mariée à Paul Wesley, l'acteur de la série The Vampire Diaries, pendant trois ans. Ils ont mis fin à leur relation vers mai 2022. D'un commun accord, apprend-on. Toujours selon page 6, Inès Ramon réside en Californie. Si sa langue maternelle est le français, elle maîtrise également l'allemand, l'espagnol, l'italien et l'anglais, peut-on lire. A People Magazine, une autre source a fait savoir que Brad Pitt aurait rencontré la jeune femme grâce à un ami commun alors qu'il fait à son tumultueux divorce avec Angelina Jolie débutée en 2019. Crédit photo, backgris du S.A. 1 1 2 Sous-titrage ST' 501